Salut tout le monde, salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Ernest Zaffer, moi je suis Shefferd, aujourd'hui, moment tant attendu, on change les vaches de place, cette année on fait du rotation de pâturage intensif, et puis je me fais craper à matin, donc là ils ont bien hâte d'aller dans les autres parcs, on change les vaches à chaque 24h, depuis maintenant 3 mois, depuis le 15 mai, et puis ça va super bien, on a, ce pack là on sépare en 2, on a 1, 2 en haut ici, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur celui-là, 9 packs, 10, 11, on a 11 packs qu'on sépare en 2, donc on a 11 packs tout court, donc ça fait vraiment de quoi de beau savoir que les vaches vont juste manger le 1 tiers de la plante, dans le fond, sur le 24h qu'ils vont être là, donc la repas c'est exceptionnel, il y a plus de foin, de meilleure qualité, à la place des laissées, tout sur à peu près 22 oques de champ, on les transfère à chaque jour sur un oque, des fois 2, des fois 3, dépend de la grosseur des champs. Donc on va faire ça le matin, je vais essayer de charger la clôture électrique, la mettre juste là, ouvrir la clôture, ils vont venir ici pour l'instant, puis après ça on se reparlera la prochaine année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc qu'est-ce qu'on va arriver à partir de maintenant, c'est qu'on va rouler dans le fond avec le moulinet, la clôture électrique temporaire que j'ai installée pour séparer les parcs en deux, dans le fond, c'est ça, puis on va aller enlever l'électricité, on va aller déployer l'électricité, on va mettre ça à baboler, on va venir ici, puis c'est à partir de là que je vais mouliner, je vais rouler la clôture, jusqu'au fond de là-bas, je vais revenir à pied, tandis que je suis tout seul, puis probablement je suis tout le temps tout seul à faire ça, puis après ça je vais prendre un gâteau, je vais ramasser chaque poteau, on a à peu près 20 poteaux qu'on peut planter avec un pied sur tout le long de la clôture. On leur a laissé environ un parc d'environ un oque et demi, presque deux oques, puis ceux-là on avait déjà fait les foins en première coupe au début de l'année. On va les remettre sur un parc d'environ deux oques qui séparent en deux, donc un oque et un oque, pour 24 heures chaque oque. Un champ, un champ que ça fait 24 heures qu'il a été mis à peu près 20 têtes qui étaient sur le champ en 24 heures, puis regardez ça comment ça ressemble. Donc vous voyez que c'est pas rasé à zéro, il reste encore des touffes, mais on doit absolument les enlever parce que sinon ils vont raser ça. Si c'est plus que 24 heures, ils vont raser les champs au complet, puis là c'est là que la repousse est plus lente. Dès que c'est rasé à un pouce ou des fois moins qu'un pouce, des fois la vache est un peu rasée, juste quasiment à la terre, là c'est là que ça devient problématique, les champs ont de la misère à se refaire, à se refourner le fourrage qui est là-dedans. Donc là, ça là, ça se trouve être maman au goût, ça là. C'est beau, c'est... tu vois qu'il reste encore du tas, que t'aurais pu laisser les vaches encore deux ou trois jours dessus, mais là on les a enlevé ce matin. Pour pouvoir retourner au moulinet, on retourne au moulinet, puis on commence à rouler la crouture, les vaches sont rendues impatientes. Présentement, la crouture est froide, donc elle n'a pas de courant dessus. Tantôt elle l'était, donc je n'aurais pas pu toucher ça, c'est 10 000 volts qu'on met à peu près sur les croutures électriques. Là, ça c'est une crouture Gallagher, c'est une compagnie qui fait toutes sortes d'affaires, pour partir à des panneaux solaires pour les croutures électriques, à des moulinets de même. J'ai acheté ça en mai, puis ça coûte l'équivalent d'environ 300 piastres, 320 dollars avec 20 poteaux qu'on peut planter. Ça s'appelle « step and post » en anglais, pour planter avec un pied. Puis ça, ça s'appelle du « poly braid », ça s'appelle du fil, en anglais c'est « poly braid », mais ça c'est durable, ça peut durer jusqu'à 15 ans, puis utiliser sans arrêt chaque jour. Il y en a un qui s'appelle le « poly wire », puis c'est différent entre les différents noeuds qui ont été mis à l'intérieur du fil, différentes façons de le nouer, donc ça vaut moins cher le « poly wire », mais ça dure extrêmement moins longtemps. Donc on va commencer ça, les vaches qui s'avènent impatientes, on va commencer à rouler la crouture au complet, je vais vous montrer la vidéo. Donc on est rendu à nouveau dans la nouvelle prairie, la nouvelle parcelle qu'on va donner aux vaches. D'ici à 15 minutes, on va voir, ça fait environ 14 jours qu'ils ne sont pas venus dans ce champ-là. Donc là, tu peux voir, il y a de la mauvaise arbre ici, mais il y a du mille, il y a du treffe avec déjà des fleurs de sortie. Ça, c'est le passage qu'on avait cherché du galet, donc là, c'est plus compacté, il y a moins de bon foin. Ici, j'ai passé la tondeuse, ici, il y a à peu près une semaine. Vous pouvez voir les restants de tondeuse, ici, comme ça, mais il y a du bon foin qui sont sortis. Donc ça fait 14 jours environ que ça ressemble à ça. Donc ils vont rester ici 24 heures, jusqu'à peu près à l'arbre drette ici, justement là. Donc ça sera une parcelle de deux arcs séparant en deux. Donc ils vont rester ici, ils auront un point d'eau. Puis demain, demain matin vers 8 heures, je vais faire un autre passage pour qu'ils retournent à l'eau, mais qu'ils restent dans cette partie-là. Donc on va vous montrer comment faire la clôture bien droite, puis planter les poteaux. Et on se revoit tantôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501